Nous allons donc réaliser ensemble une technique que j'aime beaucoup qui est donc la technique du masquage. Vous la connaissez peut-être un petit peu plus lorsque l'on essaye de superposer l'un sur l'autre des tampons différents pour créer un effet de profondeur, de jeu sur deux voire trois niveaux parfois. En ce qui me concerne ici, moi j'aime beaucoup l'utiliser d'une autre manière, à savoir tamponner ici et faire mon fond notamment sur mon papier et ensuite avoir ici le motif qui lui n'est pas colorisé. Au premier abord, je vais vous montrer un petit peu cette technique. Donc là ici je l'ai réalisé avec le set de tampons vieux bouc que je trouve vraiment trop mignon. Une petite carte très très simple comme vous allez le voir et cette fois ci nous allons travailler notamment avec un autre set de tampons que j'aime énormément aussi qui s'appelle Zany Zebra et qui est donc réalisé ici avec des tout petits zèbres qui sont vraiment très très chouquinou. Alors pour réaliser cette carte comme d'habitude vous allez avoir besoin d'une base de cartes donc comme à mon habitude je vais réaliser le projet dans un autre coloris pour vous montrer un petit peu différentes choses. Donc moi je travaille à l'aide de papier au format A4 que je coupe en deux. Donc nous avons ici à 14,85 sur 21 et vous pliez en deux simplement sur les 21. Nous avons une base de cartes ainsi classique. Vous allez ensuite avoir besoin tout simplement d'un papier blanc qui va être... moi j'aime bien comme vous le savez laisser un léger liseré tout autour de ma carte. Je trouve que les papiers ressortent mieux. Il fait donc chez moi 14,3 de haut par 10 cm de large. Vous allez également avoir besoin pour cette technique de masking tape. Alors prenez un masking tape c'est pas... il ne va pas apparaître sur la carte mais va nous servir notamment à réaliser la hauteur ici de notre colorisation que nous allons faire ensemble. Pour cela vous allez tout simplement positionner votre papier. Donc moi je vous conseille de travailler sur un papier de brouillon qui soit quadrillé pour pouvoir positionner comme il faut votre masque avec... donc fait avec le masking tape. Alors si j'arrive à trouver... hop voilà le début du masking tape je vous montre ça tout de suite. Donc hop on va prendre un morceau de masking tape. vous allez le positionner en moi du coup voyez vous je m'aligne bien sur le papier quadrillé comme ceci comme ça je suis sûre d'être droite et je vais juste maintenir en fait mon papier comme ceci et délimiter ma zone. Alors pour cela aussi savoir quelle est la grandeur de la zone que je vais coloriser et bien je vais prendre tout simplement le tampon que je souhaite utiliser et bien je pense que je vais utiliser tiens celui ci qui me paraît très très sympa voilà donc juste le positionner pour voir la hauteur et ensuite je vais mettre le masking tape juste en dessous. Donc à nouveau et vous avez vu je suis restée dans le thème puisque je vous ai trouvé un masking tape qui est zébré comme nos petits zèbres. Voilà donc hop voilà. Donc toute la zone en fait que nous allons coloriser comme je l'ai fait ici sera cette partie-ci. La première étape va consister à tamponner ici notre motif donc avec par exemple de la memento comme ceci. On va positionner notre petit zèbre dans la zone que l'on souhaite. Voilà comme ceci. Et ensuite je vais prendre tout simplement du papier effet post-it en fait. C'est du papier donc repositionnable. Vous trouverez le lien de ce papier donc sur le blog. Je vous mets tout le matériel et je vous mettrai également aussi ce lien vers ce papier que je trouve assez formidable puisqu'en fait contrairement au post-it où nous n'avons qu'une seule bande autocollante. Ici tout le papier est autocollante. Ici tout le papier est autocollant ce qui est vraiment très très pratique. Il ne vous reste plus maintenant qu'à découper ici votre motif avec des petits ciseaux de précision pour pouvoir ensuite venir masquer notre tamponnage que l'on a fait là. Je vais donc découper mon motif et je vous retrouve tout de suite. Voilà mon petit motif est donc découpé. Je vais juste enlever la petite pellicule. Donc bien entendu si vous prenez des motifs qui se découpent avec des dailles c'est encore plus simple pour vous puisque vous n'avez pas besoin de les découper avec une paire de ciseaux. Je vais y arriver je vous le promets voilà hop donc vous voyez c'est quelque chose voilà vraiment j'aime beaucoup ces papiers je trouve qu'ils sont bien parce qu'en fait on se retrouve vraiment avec tout le motif qui est vraiment bien bien pour le coup hop recouvert. Voilà donc hop voilà on se retrouve avec notre petit motif correctement positionné. Il vous reste maintenant à choisir donc les couleurs pour faire votre fond donc moi j'aime bien le faire avec un fond à double dégradé. Donc cette fois-ci je vais vous proposer de le faire ici c'était plutôt dans les tonalités juste jade. Cette fois-ci je vais partir sur du mystérieuse brume et du béguin bleu. Et il ne nous reste plus maintenant en fait qu'à faire notre dégradé. Alors en ce qui me concerne moi j'aime beaucoup utiliser ici des brosses qui sont des brosses en fait au départ de maquillage et qui permettent vraiment de réaliser je trouve un joli fondu. Donc je vais commencer tout d'abord par ma couleur claire donc moi j'aime bien commencer toujours hop voilà comme ceci en commençant sur le papier. Et je commence à faire mon petit dégradé donc en fait le fait d'avoir mis tout simplement ici comme vous le voyez les bandes de masking tape et bien ça me permet tout simplement en fait de ne pas dépasser. Et d'avoir juste la bande voulu comme ceci donc à vous de voir si vous voulez le faire un plus foncé, plus clair, etc. Donc on tourne, on passe bien. Voilà, là je trouve que c'est pas mal et je vais passer maintenant à la couleur foncée pour réaliser mon petit dégradé. Voilà, hop. Comme ceci. Alors à vous de voir, si vous souhaitez le faire plus foncé, allez-y. Moi j'aime bien quand ce sont des couleurs plutôt tendres, pastels, etc. Et réalisez bien surtout la zone de jonction. Et nous nous retrouvons donc maintenant comme ceci avec notre dégradé. Il nous reste simplement à enlever ensuite notre masking tape et également aussi donc notre post-it. Donc voilà, j'ai juste enlevé ici les petites bandes de masking tape. Alors faites très attention surtout quand vous enlevez votre masking tape, vous avez bien appuyé dessus. Allez-y tout doucement pour pas que ça n'arrache votre papier. J'ai également enlevé donc ma petite pellicule de papier post-it. Moi il s'est un petit peu déchiré. Si jamais vous arrivez à le garder, gardez-le. Ça pourra vous resservir éventuellement pour une autre carte. On va donc finaliser ensemble notre petite carte. Donc je vais mettre le petit texte qui va bien. Voilà. Donc allons-y. Alors là, je vais le faire comme ceci. It's time to celebrate. C'est le moment de te célébrer. Et je vais également y ajouter deux petits chapeaux parce que je trouve ça super mignon. Un ici et on va en mettre un de l'autre côté. Comme ceci. Voilà. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez également bien entendu les coloriser. Comme j'ai pu le faire ici. Moi ici là, je vais laisser mon petit zèbre je pense de cette couleur. Étant donné qu'on parle d'un zèbre quand même, je trouve ça plus réaliste. Néanmoins, si vous souhaitez les colorer pour y mettre un petit peu de couleur, amusez-vous. Hop, on va juste coller notre fond. Je vais peut-être certainement quand même, c'est rajouter quelques petits embellissements. Voilà. Donc notre petite carte très simple. Mais regardez ce si joli dégradé. Moi, je trouve ça top. Là, en plus, je vous ai choisi un fond mystérieuse brume qui va avec. Et regardez, une petite carte très très simple. On va juste rajouter deux, trois petites perles histoire d'apporter un tout petit peu de couleur. Comme ceci. Voilà. Et je pense aussi, j'ai sorti mes feutres. Je pense aussi que je vais mettre un chouille de couleur, notamment, eh bien, sur nos petits chapeaux. Hop. Pour que ce soit un petit peu plus réaliste. J'ai envie de vous dire. On va rajouter, voilà, un tout petit peu de couleur. Comme ceci. Voilà. Pas besoin que ce soit très net. Le motif étant déjà un petit peu dessiné à la main. Voilà. Juste comme ceci. Et pour mettre un petit peu de couleur sur ce chapeau, eh bien, je crois que je vais partir, tiens, sur le vert. Sur notre juste jade. Histoire de mettre une petite couleur. Voilà. Vraiment toute légère. Et voilà, deux petites cartes très, très simples à réaliser, comme vous le voyez, mais vraiment avec une technique du masquage qui, cette fois-ci, est très différente de ce que vous avez pu voir jusqu'à présent et que je vous avais présenté. Et puis aussi, pour réaliser, donc, les fonds, n'hésitez pas à mélanger deux, voire trois couleurs plus. Ça devient un petit peu plus compliqué. Je trouve, après, ça fait un petit peu fouillir. Moi, j'aime bien deux couleurs qui se fondent l'une avec l'autre. Voilà. En les rapprochant. Et le motif qui ressort. Voilà. Aujourd'hui, c'était donc la petite technique du masquage revu et revisité ensemble. J'espère en tous les cas que ça vous a plu.